quand vous avez pris un clé usb à l'intérieur du clé usb il y a un virus il y a quoi il y a un virus dès que vous avez branché votre ordinateur si vous n'avez pas encore touché la clé en question il ya des virus qui peut rester directement dans votre clé mais dès que vous avez cliqué ou bien votre ordinateur de conami une clé usb il s'ouvre automatiquement c'est à dire votre ordinateur est vulnérable votre ordinateur est vulnérable il faut forcément régler ce souci directement ça c'est la première chose à faire en tant que un informaticien alors le virus va se loger automatiquement dans votre fichier temporaire mais aussi ici et là on pouvait supprimer la clé usb mais le virus est déjà entré mais déjà entre vous l'avez fait entrer facilement et là si vous n'avez pas l'habitude de venir ici effacé là c'est grave et en plus de cela il va se loger après avoir se loger directement au fichier temporaire il va se loger dans votre système et il commence directement à supprimer votre système peu à peu est stocké votre ordinateur au fur et à mesure l'ordinateur va directement prendre de taille va jusqu'à ce que votre disque est complètement plein alors je crois que les explications est totalement clair là on va effacer ça on va patienter jusqu'à ce que ça se termine et enfin on va cliquer la même chose et notre dernière 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 chose c'est que soit on va utiliser windows air et on va taper ici cmd c'est bien si on l'étape directement au pouvoir ici cmd mais aussi il y en a une autre manière de faire on a une autre manière de faire on a une autre manière de faire on va le faire mais ça c'est aussi la bonne manière on tape ici dans la barre de recherche cmd ça va venir ici on va cliquer un clic droit et on va exécuter en tant que administrateur ça c'est bien là là nous aurons la totalité des droits selon laquelle nous pouvons directement exercer ici si nous voulons voir à tous les fichiers systèmes qui ça se trouve ici il faut directement dire 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 c'est comme lister espace s comme les fichiers systèmes il va il va lister tous les fichiers systèmes qui ça se trouve à l'intérieur j'ai un souci avec les titaux que j'utilise là parce qu'ils fonctionnent de 10 minutes alors qu'on a beaucoup de choses à faire voilà après toute analyse que vous voyez ici vous pouvez constater que on a total des fichiers listés vous le voyez ici là vous pouvez par exemple au moment que vous avez tout nettoyer votre avant de nettoyer vous pouvez directement faire cela pour voir les fichiers gardez quelque part après avoir terminé vous lancez directement vous voyez directement les fichiers qui se sont directement nettoyés alors on va utiliser une dernière commande celui-là je l'ai aussi vous voyez ici dire etc et il y en a encore une autre commande qu'on va taper c'est ce commande là mais le commande ce commande-ci fait quoi exactement ça il va scanner c'est à dire on va faire un scan de votre propre ordinateur là je vous rappelle que il faut toujours si vous avez effacé des trucs et retourner au corbeil les effacer pour être sûr que vous avez éradiqué les soucis voilà ça c'est ce commande-là qu'on va utiliser tout de suite même alors vous voyez la commande non c'est bien c'est on va taper ensemble s f c espace slash scan c'est à dire il faut savoir scanner votre ordinateur et vérifier tout ce que ça se trouve dès qu'on a lancé le scan début d'analyse du système cette opération et nécessité un certain temps là il va faire l'analyse de notre système et ça va nous permettre directement de voir exactement que nous sommes à l'abri ou pas si vous regardez en bas en bas en bas en bas voilà vous voyez très bien ici non ça il a démarré directement la vérification du système alors il va jusqu'à 100% après 100% il doit directement terminer par là bas du coup l'analyse et nettoye presque tout alors ça c'est là où on va s'arrêter aujourd'hui on va se voir à très bientôt la personne qui n'a pas compris qui a des questions à poser il doit se rappeler qu'on a un groupe whatsapp mais aussi on a la page en question avant que je oublie je vais essayer directement de vous rappeler cela on a la page en question la page facebook et on a aussi le groupe whatsapp de que vous regardez directement est-ce que je suis connecté quelque part ça c'est le titre en français selon laquelle en langue comorienne que j'ai fait alors vous pouvez visiter le site il est notre chaîne youtube est là notre chaîne youtube est là vous pouvez directement venir ici de que vous avez cliqué là vous pouvez vous abonner si vous en avez envie mais aussi on peut aller un petit peu un autre facebook pour vous montrer directement la page en question on pouvait vous abonner et aimer aussi la page si cela ça vous dérange pas voilà la page en question vous voyez très bien la page en question il est là si vous regardez très bien ici il y en a la chaîne youtube qui est là vous voyez vous cliquez seulement ici j'aime et vous abonner aussi vous abonner et cliquez j'aime si possible ou bien abonnez vous pour ne pas rater le prochain tito et en plus de cela vous cliquez ici là dès que vous avez cliqué youtube vous pouvez aller visiter notre chaîne youtube ici le dernier tito en question sera affiché directement là et là vous verrez automatiquement que nous sommes aptes à vous fournir toutes les connaissances nécessaires les titos sont là je rappelle très bien les gens selon laquelle ils me suivent qu'il n'a pas été là dans le début du cours il doit directement rechercher le cours de Cisco j'ai mis le cours et le lien selon laquelle vous devrez aller chercher les exercices pour commencer à les faire et poser vos questions que je puisse directement vous aider avant de continuer plus je vous remercie à très bientôt mes chers frères merci 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 merci